C'est la première fois qu'elle me voit applaudir, elle se dit, le pauvre, il n'y a personne qui a apprécié, vous avez niqué ma chute, c'est dommage. Je suis très content d'être là, vraiment. Je viens de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, je sais, ça se voit tout de suite, mais c'est génial. Alors contrairement à tous mes collègues qui sont passés là avant, qui font le tour de l'Europe, moi, mesdames et messieurs, je fais le tour de l'Afrique et c'est génial. Parce qu'en Afrique, on vit des choses qu'on ne vit qu'en Afrique et heureusement pour vous, je vous jure, c'est différent, c'est très très différent. Je joue très souvent aux Camerounais. Est-ce qu'il y a des Camerounais ce soir ? C'est incroyable, j'ai joué depuis trois jours, il n'y en avait pas un seul, je ne sais pas comment tu as fait pour rentrer. Bravo. J'adore les Camerounais, vraiment, j'adore. Vous savez, mesdames et messieurs, quand tu joues en Afrique, le public, il est différent du public européen. Parce que vous, vous êtes un public, vous restez assis, vous, vous, bougez pas, vous restez assis, vous applaudissez au bon moment, vous rigolez. Non, en Afrique, on vit le moment avec l'humoriste. On parle avec l'humoriste pendant qu'il joue. Ça n'existe que chez nous. Je te jure, j'étais en train de jouer mon spectacle à Douala. Il y a un gars qui s'est levé de sa chaise, il m'a dit, Wallace, tu as raison ! J'ai moi-même vécu la même situation là, d'ailleurs, je vais vous raconter. Qu'est-ce que tu fais ? Même au cinéma, il parle avec la télé, les Camerounais, je te jure. On est allé regarder le Titanic, ma femme et moi. Quand Leonardo DiCaprio, il allait monter dans le bateau, il y a eu une femme qui s'est levée. Elle lui a dit, Leonardo, descend ! J'ai regardé le film là, hier, le bateau va couler. Tu vas mourir. On est extraordinaires en Afrique, on a des trucs qu'à nous. Je suis allé au Congo, mesdames et messieurs. Les Congolais, ils sont top. Le Congolais, c'est le seul être humain au monde qui te met I à la place de U et U à la place de I. Et il en a rien à foutre. Je suis arrivé, il m'a dit, ne passez pas par là-bas, c'est un sens inuc. Pourquoi tu fais ça ? Tu sais dire les deux, mêler chacun à sa place, bordel ! La première question qu'on m'a posée à l'aéroport de Kinshasa, vous avez une arme sur vous ? J'ai dit, non, il m'a dit, t'es né, vous allez en avoir besoin. J'adore l'Afrique, mesdames et messieurs. Je suis allé au Bénin il n'y a pas très longtemps. Le Bénin, c'est exceptionnel. J'ai donné mon passeport à l'aéroport. Il l'a ouvert, il l'a refermé, il me l'a rendu. Il m'a dit, il manque une page. Je lui ai dit, wow, mon passeport, il est nouveau. Il m'a dit, réfléchis bien, il manque une page. J'ai mis 50 euros dedans, je lui ai redonné, il l'a ouvert. Il m'a dit, la page a été retrouvée. Il y a ça que chez nous, je te jure, il y a ça que chez nous. On est très différents, mesdames et messieurs. Je suis allé, il n'y a pas très longtemps, j'étais à Paris, mon téléphone a sonné. J'ai dit, oui, allô chéri, le taxi, il a compris que j'allais parler avec ma femme parce que j'étais dans un taxi. Il a mis des boules qui es dans ses oreilles pour ne pas écouter ma conversation. Ça s'appelle avoir de la discrétion. J'étais à Abidjan, dans un taxi, mon téléphone a sonné. J'ai dit, oui, allô chéri, il a baissé le son de la musique. Non seulement il écoute ta conversation, mieux, il participe à ta conversation. J'ai dit, oui, tu ne peux pas rentrer tout de suite. Tu rentres à quelle heure ? 23 heures, qu'est-ce que tu fais ? Tu classes des dossiers. Il était à côté, il m'a dit, hum, elle ment. Non, j'ai dit pardon, il m'a dit, non, on ne classe pas des dossiers jusqu'à 23 heures. C'est toi qu'elle a classé. Elle est avec son dossier. Mais tu es malade de dire des choses comme ça. Mais je suis content, mesdames et messieurs, aujourd'hui, parce que je fais le tour de... Après avoir fait mon tour d'Afrique, maintenant je fais le tour d'Europe. Et puis j'adore, j'adore vraiment, je découvre des choses que je ne connaissais pas. Je suis allé à Londres il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'y aller, c'est vraiment magnifique. L'aéroport en tout cas. Parce que je n'ai pas eu la chance de rentrer complètement dans l'ombre. Ça ne s'est pas très bien passé à l'aéroport. Ils n'ont pas le sens de l'humour, les Anglais, vraiment. J'ai mis mon bagage dans le scanner à bagage. Le policier, il m'a dit, please, mister, we won't check the bag. Il voulait fouiller mon sac. Bon, il y a deux personnes qui sont passées avant moi. Tu n'as pas check the bag. Je me dis, ma barbe, elle ne m'a pas aidé. C'est pas grave, je vais essayer de le rassurer. Je lui dis, you can check it. Don't worry, you will not find any bomb inside. Et je ne savais pas que chez vous, on ne pouvait pas utiliser ces mots-là. Alors, bien sûr, lui, il ne l'a pas compris de la même façon que moi. Il a fait deux pas en arrière, il a fait, tch, we've got a situation. J'ai dit, wow, 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 it's a joke, I'm comedian. Il m'a dit, you can't joke with that, mister. Et là, il y a mon côté ivoirien qui est remonté à la surface. Je lui ai dit, il ne faut pas qu'il y ait sur moi. Tu es malade ? Il y a un bout d'erge dans ta tête. Et là, il m'a dit, you can't joke with terrorism. Il y avait 40 personnes autorisées. Il s'en fait, terroristes, oh my God. Il y avait une caméra qui me filmait. Je ne sais pas si tu connais BFM TV, c'est les chargés de communication de Daesh. Ils étaient là. Ils filmaient, les mecs, je te jure. Ils m'ont fait, vas-y, c'est cool. De toute façon, le seul qui peut avoir des problèmes, c'est moi. Vous, vous allez rentrer en groupe après. C'est moi qui rentre tout seul. Et donc, il m'a fait rentrer dans une pièce. Et là, il m'a dit, why ? Et donc, je lui ai dit, ouais. Il m'a dit, why ? Je lui ai dit, ouais. Et là, il m'a dit, why did you say it ? Parce qu'il n'a pas le droit de dire bon. Alors, moi, ça m'a misé. Je lui ai dit, what did I say ? Il m'a dit, stop that shit now. Je lui ai dit, eh, faut pas crier. Et là, il me dit, il me dit, why did you say it ? Et là, je lui ai dit, I didn't say anything. I only say there is not any fucking bomb inside. Je me suis réveillé dans l'avion, électrocuté. Je sentais encore les vibrations. Et bien sûr, l'avion qui partait vers la Côte d'Ivoire, comment je l'ai su, c'est l'hôtesse de l'air quand elle m'a parlé. Elle m'a dit, hey, tu es réveillé, tu es dormi là, tu veux manger ? Je me suis rendormi direct. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, fatigué, énervé. Le policier qui me voit arriver, il me dit, hey, Petit, il y a quoi dans tes bagages ? Alors, toute la colère que j'avais accumulée, je l'ai versé sur lui. Je n'ai pas cherché à réfléchir. Je lui ai dit, non, faut fouiller. Faut fouiller, ce n'est pas bombe, c'est missile, j'ai mis dedans. Voilà. Kalashnikov, il y en a. Mitraillette, il y en a. Grenade, tu connais, bombe nucléaire, il y en a. Faut fouiller, je vais faire péter la Côte d'Ivoire. Tu connais Kim Jong-il ? Il est dedans. Faut fouiller. Et là, je te jure, mon treu, il m'a regardé comme ça, dix secondes. Et il a fait ça. T'es trop bête. Suivant. On n'a pas peur, nous. On n'a pas peur. Merci, mon treu. On n'a pas peur, nous.